... De retour à Entre nous, exclusivement sur les zones de TV Rogers. Et les médias ont changé. Et justement, hier, il y a eu une conférence qui a été donnée par le président éditeur du journal Le Doigt, M. Pierre-Paul Noro. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler justement des défis qu'on vit présentement, parce que les médias étaient en pleine transformation. Et avant, on lisait le journal sur la table, maintenant, ce n'est plus le cas, hein? Bien, ça a changé normalement. Ça a changé. Je dois dire que oui, c'est ça. L'arrivée d'Internet a comme changé la donne complètement. Ce qui s'est passé, c'est Internet, c'est gratuit. Alors, les gens ont pensé que l'information qu'ils y trouvaient était gratuite. Internet, eh bien, c'est la possibilité pour les entreprises de présenter leur entreprise et de faire des transactions directement et de faire de la publicité. Donc, la publicité a un peu quitté les médias traditionnels que nous étions. Alors, Internet, c'est le partage. Alors, on prend ce qu'il y avait dans le journal et on le partage avec tout le monde. Oui. Et il y en a qui ont fait des entreprises majuscules avec ça, les médias sociaux, donc Facebook, Google, sans aucune retombée pour nos médias. Donc, il fallait se réajuster. Bien, c'est ça. Comment on se réajuste dans un monde comme ça? Parce que de plus en plus, on entend, on laisse tomber les magazines, entre autres. On laisse tomber un peu les journaux papier traditionnels. Comment on s'adapte? Alors, il y a différentes solutions. Si on prend le cas de la presse à Montréal, eux, ils ont choisi, ils ont dit, bon, bien, le papier, c'est terminé. C'est terminé, oui. Et on s'en va directement sur la tablette numérique. On fait le choix de la tablette et on va proposer une seule édition papier le samedi. Alors, c'est une approche qui a l'air de fonctionner assez bien, qui demande beaucoup de moyens, cependant. Mais donc, pour les journaux, nous, vous savez, le droit a été acheté en 2015 par M. Martin Cochon, l'ancien ministre libéral. Alors, lui, il a acheté six journaux, Le Droit, Le Quotidien, Le Soleil, La Voix de l'Est, La Tribune et Le Nouvelliste. Et alors, il a acheté ces six quotidiens-là et il a dit, nous, le papier, c'est encore extrêmement rentable. On n'est pas pour laisser tomber le papier. Est-ce que c'est propre à ces régions-là? Oui, je pense que les grands centres, si on prend Toronto, Montréal ou Vancouver, peut-être que c'est plus facile d'avoir seulement un journal Internet parce que, ou sur la tablette, parce qu'il y a beaucoup de gens pour le financer sur place. Dans nos petits milieux, les habitudes ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas qu'Ottawa est un petit milieu, entendons-nous. Mais, tu sais, pour nous, il y a trop de gens qui sont attachés au papier pour l'enlever. Alors, notre proposition a été, bien, on ne peut pas ne pas être sur le téléphone, sur la tablette, parce que les jeunes comme vous sont là, alors il faut les rejoindre où ils sont. Et on a aussi conservé le papier parce qu'on a beaucoup de nos gens qui continuent de nous lire là. Alors, l'idée, c'est qu'on offre multiplateformes. Où les gens sont, on va aller les trouver. Et on espère que ceux qui annoncent dans la version papier vont annoncer aussi dans la version Internet, tant et si bien que si un jour, il y a une transition majeure vers la tablette ou le téléphone, bien, il y aura eu déjà une migration. Est-ce que ça demande plus de moyens? Parce que là, vous avez dit tout à l'heure, bon, les journées qui ont décidé d'aller sur la tablette, ça demande plus de moyens. Là, maintenant, dans votre cas, le droit, c'est papier et tablette aussi. Oui, alors, on a eu un défi devant nous, c'est-à-dire que les moyens ont un peu diminué et en même temps, il fallait investir pour aller... Alors, on l'a fait de façon, je dirais, habile, dans le sens où, pour faire la tablette au droit, il y a une personne qui prend le matériel qui est dans le journal, qui est sur le site Internet, et il y a une seule personne qui réussit à mettre ça pour la voir sur la tablette et sur le téléphone. Donc, ça ne demande pas des ressources infinies, mais ça nous permet d'être présents et de rejoindre des gens qui, par exemple, vont aller en Floride à un moment donné et puis, oups, ils vont pouvoir continuer à lire leurs droits parce qu'ils l'ont sur la tablette. Ou bien des gens qui vont voir à certains moments de la journée sur leur téléphone, bon, c'est quoi les dernières nouvelles, vont voir sur dernière heure dans l'application Le Droit. Alors, oui, ça demandait des moyens supplémentaires. On s'est ajusté, on s'est ajusté modestement, mais je pense qu'on réussit assez bien. Autour du droit, à l'heure actuelle, depuis l'acquisition par Martin Cochon, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Il n'y a eu que de bonnes nouvelles. On a notamment annoncé qu'on avait dépassé le cap des 30 000 téléchargements. Il y a 30 000 personnes qui ont téléchargé l'application. On est rendu même à 33 aujourd'hui. Alors, ça continue, donc il y a un intérêt. Et en même temps, le papier continue de faire l'affaire de beaucoup de gens. Donc, il y a peut-être une petite variation, une petite baisse au niveau de l'abonnement papier, mais encore hier... Ça compense peut-être... Ça compense très largement. On dit, le droit n'a jamais été autant lu. OK. Écoute, on rejoint chaque semaine 248 000 personnes. C'est vrai, parce que même nous, au boulot, on a l'application, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Puis on y retourne, alors... Oui. Alors, oui, on est dans un milieu qui est dans un grand virage. Mais je pense que l'approche qu'on prend, celle d'être multiplateforme, et aussi celle de développer de nouveaux créneaux. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a, parce qu'à terme, ça ne fonctionnera pas. Mais comme on vise le prochain centenaire, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne veut pas rater ça. Donc, on développe de nouveaux outils. Alors, comment on fait? Parce que là, on parlait de l'Internet, puis on sait sur l'Internet, il y a toutes sortes d'informations qui n'est pas toujours véridiques, toujours fiables. Comment on fait, justement, pour naviguer dans ce milieu-là où est-ce que les gens ont accès à l'information qui n'est pas toujours la bonne. Oui, c'est ça, fondé solidement. C'est ça, c'est ça. Mais le pari que l'on prend, c'est que nos marques de commerce, le droit, le soleil, le nouvelliste, s'est profondément ancré, ça, auprès des gens, comme étant des sources fiables. Alors, on se dit, à un moment donné, oui, ça se bouscule, on reçoit n'importe quoi, mais quand les gens veulent vraiment savoir ce qui s'est passé, ils vont se tourner vers TV Rogers, le droit, Radio-Canada, ou, tu sais, donc des sources fiables. Et nous autres, on dit, dans le paysage, il s'agit d'être performant un peu, alors ça nous prend des bons journalistes, on en a, des bons chroniqueurs, on en a, et donc, on dit, les gens vont venir nous trouver parce qu'ils savent que, si jamais, on dit un peu n'importe quoi, ils vont venir voir, est-ce que c'est vraiment ce que le droit dit, est-ce que TV Rogers dit ça aussi? Alors, je pense qu'on est comme une espèce d'ancrage qui permet de dire aux gens, bon, bien, ça, c'est crédible. Vérifiez vos ressources, surtout, là. Vérifiez vos ressources, c'est ça. Alors, vous pouvez vérifier ça auprès de nous parce que normalement, on est fiables. Alors, c'est comme ça qu'on va tirer notre épingle du jeu, je crois. Une nouveauté qui s'en vient, gros projet pour le droit, c'est magazine Les Affaires, le droit, papier ou électronique, là? Là, je vous en dis pas trop, là. Vous me faites parler avant... Coup, OK. Alors, oui, nous allons, je vous disais, ça nous prend de nouveaux outils. Alors, nos annonceurs traditionnels, bien, ils ont développé toutes sortes de moyens, eux, pour se faire connaître. Alors, nous, on a dit, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas un nouveau créneau d'annonceurs? Alors, les entreprises, les entreprises, quand ils annoncent des produits comme des voitures, oui, ils vont venir dans le droit. Mais quand on annonce des consoles pour, je sais pas, moi, des consoles électriques pour faire manœuvrer des grandes chaînes de montage ou tout ça, bien, ça, il faut s'en parler entre entreprises. Alors, on développe un magazine d'affaires qui va être accessible à tout le monde parce qu'il va être inséré dans le droit. Oui, il va être en papier. Mais oui, il va être électronique aussi. Aussi, OK. Aussi. Alors, dans ce magazine-là, on va parler d'entrepreneurs, on va parler d'entreprises. Vous allez découvrir... Locale, partout... C'est-à-dire Ottawa-Gatineau. Ottawa-Gatineau. C'est ça. Ottawa-Gatineau. On est dans notre milieu, on est ancré auprès de nos gens. OK. Alors, on va faire découvrir des entreprises, on va faire découvrir des gens qui ont du talent et on espère que ça va plaire à tout le monde. En tout cas, jusqu'à maintenant, tous ceux à qui on en a parlé nous ont dit c'est vraiment... C'est une excellente idée. C'est une forme de réseautage électronique. Exactement. Alors, on va l'avoir sur la tablette, on va l'avoir dans votre édition papier que vous recevez à la maison. Il va être inséré dedans gracieusement. OK. On a hâte de voir la suite. Merci beaucoup, M. Pierre-Paul Nauroux. C'est un grand plaisir. Donc, pour bien sûr, procurer soit l'application du journal Le Droit, également vers son papier et surveiller justement les nouveautés du magazine Le Droit à faire. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un grand plaisir.